L'Immaculée Conception Ce samedi 8 décembre s'est déroulée la traditionnelle solennité de l'Immaculée Conception dans notre diocèse de Perpignan-Helne. Les festivités ont débuté par l'évêpre en l'église Laréale, puis se sont poursuivies par la procession mariale vers la cathédrale Saint-Jean-Baptiste pour y célébrer la Vierge Marie. Une célébration à la teneur particulière cette année, puisqu'elle tombait le jour même de la béatification à Oron d'Henri Vergès, natif de Matemal, bienheureux frère mariste, assassiné en Algérie durant la guerre civile. Nous voulons être prêts de la Vierge Marie, rendre grâce avec elle, au prix du Seigneur, pour les nouveaux bienheureux, pour le bienheureux Marie Vergès, dont l'effigie est ici présente. Demandons à Marie, notre Mère Immaculée, à Marie, rose mystique, rose sans épine, Marie conçue sans péché, demandons-lui de prier pour nous, qui avons repos à elle. Quelques heures auparavant, c'est une cérémonie inédite qui s'est tenue à Notre-Dame de Santa Cruz, à Oron. La béatification commune de 19 martyrs catholiques, assassinés durant la guerre civile en Algérie. Nous répondons aux voeux de notre frère Paul Desfarges, de la Société de Jésus, archevêque métropolitain d'Alger, de nombreux autres frères dans l'épiscopat, et de bien des fidèles du Christ, sur l'avis délibéré de la Congrégation pour la cause des saints. Accordons, par notre autorité apostolique, que les vénérables serviteurs de Dieu, Pierre-Lucien Claverie, de l'Ordre des Prêcheurs, évêque Doran, et ses dix-huit compagnons, religieux et religieuses, martyrs, fidèles messagers de l'Évangile, humbles artisans de paix, un signe témoin de la charité chrétienne, soient, dès maintenant, appelés bienheureux, et qu'ils soient célébrés chaque année, dans les lieux et selon les règles établies par le droit, le 8 mai, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Donné à Rome, près du siège de Pierre, le 8 novembre de l'an du Seigneur 2018, sixième de notre pontificat, François. La traduction française de la lettre apostolique, lue par Mgr Henri Tessier, l'archevêque émérite d'Alger, et l'on dévoile maintenant, sur les arcades qui longent l'esplanade, donc au fond du cœur, le portrait des nouveaux bienheureux, comme le veut la tradition, portrait de Mgr Claverie, et ses 18 compagnons martyres, avec un choix qui a été fait, d'inscrire de nombreux prénoms, y compris des prénoms, et peut-être d'abord des prénoms classiques du peuple algérien, et en rouge ressortent les prénoms de ces 19 martyres, qui sont ainsi mêlés aux autres, en rouge aussi, le prénom de Mohamed, le chauffeur de Mgr Claverie, et son ami, nous l'avons entendu, dont la maman est présente dans l'assemblée, et qui a été tuée en même temps que lui. Les voilà donc proclamés bienheureux, et les youyou, salut, avec les applaudissements. Cette célébration était aussi le symbole d'une réconciliation entre les religions d'une part et les nations d'une autre. Sous-titrage ST' 501